moi c'est avec qui ça s'est très mal passé c'est ça il est obsédé par les non mais c'est vrai on le sait c'est vrai il est obsédé par les gonzesses non mais sérieusement même enfin à l'assemblée nationale il n'y a plus aucune petite nana qui veut qui veut s'occuper de son bureau enfin il suffit de voir d'ailleurs c'est le sol qui a une secrétaire qui doit avoir bientôt 60 ans limite obèse enfin il y a quand même quelque chose à comment ça s'est passé alors moi ce qui s'est passé c'est pour mon premier livre pour lequel je t'avais interviewé du reste erreurs avouées le principe c'était de leur demander la plus grosse erreur de leur vie donc forcément je lui ai demandé il m'a répondu de la langue de bois comme il devait le faire je lui dis bon je suis pas sûre de m'en servir m'a dit écoutez je pars je vous rappelle en rentrant si je pense que j'ai autre chose à dire il m'a rappelé en rentrant il a proposé qu'on se voit il m'a donné une adresse que je ne connaissais pas et déjà ça m'a étonné parce que je connais un petit peu sa vie plus ou moins donc je sais où il habite je sais où est sa permanence l'assemblée je vois un peu où c'est situé c'était rien de tout ça je suis arrivé devant l'adresse je me suis garé je suis monté c'est un appartement vide complètement vide avec un magnétoscope une télévision un lit au fond très beau il a bon goût monsieur a bon goût poutre apparente sublime sur court intérieur et et puis là il a gentiment fermé la porte j'ai posé le magnétophone tout de suite pour enregistrer il a voulu que je lui tienne la main pour répondre ce qui m'a dit je n'y arriverai pas si vous me tenez pas la main et puis après de la main s'est passé au bras il s'est passé un peu plus loin donc j'ai tout de suite arrêté mais quand on voit c'est vrai bon je suis arrivé je suis arrivé là bas j'avais un col roulé noir alors d'accord je suis reparti j'étais en string ça fait peut-être triper les mecs un col roulé noir mais il faut arrêter après surtout c'est que ça s'est très très mal fini parce qu'on a fini par se battre ça s'est fini très très violemment puisque je lui ai dit clairement on s'est battu au sol pas qu'une paire de baffes on a donné enfin moi j'ai donné des coups de pied il a dégraffé mon soutien-gorge j'ai essayé d'ouvrir mon jean mais tu vois ça c'est la connerie ça a très mal fini mais moi ce qui m'a marqué s'il fait ça il peut faire n'importe quoi bon moi j'ai fini par partir il m'a envoyé tout de suite un texto en disant alors je vous fais peur ça n'est un peu provocateur et je lui avais parlé quand on se battait je lui avais parlé du je lui avais dit le mot viol pour lui faire peur ça ne lui a pas fait peur plus que ça c'est comme quoi apparemment il était accoutumé et après il n'a pas arrêté de m'envoyer des textos en disant non j'ai je suis allé très loin j'ai constitué le dossier je suis allé voir un avocat très connu en la matière qui avait déjà une pile comme ça à son sujet et j'ai pas vous allez jusqu'au bout je voulais pas être jusqu'à la fin de mes jours la fille qui a eu un problème avec avec un homme politique et pour être sûr de ne rien rater de l'inharditude abonnez vous et mettez un pouce bleu